Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arcane Ciel en ce mercredi 13 janvier. Aujourd'hui j'aurai la chance, encore une fois comme hier, de vous proposer cette émission d'aujourd'hui. La séquence de lecture qui est assurée par le groupe Jésus et mon guide et qui est programmée par Olivier et... Qu'est-ce que l'homme ? Méditation. Je ne crois pas que Dieu existe. Et pourtant, moi, j'existe. Cela peut-il me rassurer ? Je suis. Je suis un corps animé, mais je ne suis ni mécanique, ni électrique. Mon cœur est un moteur. J'ai du sang qui coule dans mes veines. Les battements de mon cœur me prouvent que je suis et que je vis. Je suis un esprit animé, mais il n'est ni mécanique, ni électrique. Fonction de l'intelligence qui m'a été offerte et que je dois entretenir et faire fructifier. Je peux savoir tout dire. Je peux connaître aujourd'hui. Je peux prévoir demain. Je suis une âme animée. Mon être est une œuvre d'amour. Personne ne peut être moi. Je suis unique en mon genre. Mes sentiments me déterminent. Je peux être bon, je peux être mauvais. Cela ne dépend que de moi. Pourtant, l'amour nous a été donné au même titre que la vie. Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit aussi infime en sa personne ? Pouvons-nous donc prétendre que la science ou la nature ont inventé l'amour ? La science ou la nature ne peuvent créer l'intelligence ? La science ou la nature ne peuvent créer l'amour ? La science ou la nature ne peuvent créer la vie ? Elles peuvent néanmoins l'améliorer ? Pilotées par Mazam et par Bernard, c'est Marcel avec vous. Ce mercredi 13 janvier, donc, nous fêtons les Hilaire. Aujourd'hui, pour moi, c'est aussi l'occasion de souhaiter une très bonne fête à mon frère Valencien. On lui souhaite beaucoup de bonne santé, de convalescence, puisque ces derniers temps, vous le savez, il n'était pas trop en forme. Aujourd'hui, ça va mieux grâce à vos prières, chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et auditeurs de Salaz FM. Donc, merci, merci Seigneur, pour donner la santé. Et demandons-ci, à travers cette émission, que Seigneur donne la santé à toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui et qu'ils posent sur leur cœur une lueur d'espoir, un souffle d'espérance. Aujourd'hui, nous allons voir dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 18. Il lui fallut se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux. Mais juste avant, je vous propose d'écouter cette prière de Luce Rose. Qu'est-ce que l'homme ? Méditation Je ne crois pas que Dieu existe, et pourtant, moi, j'existe. Cela peut-il me rassurer ? Je suis, je suis un corps animé, mais je ne suis ni mécanique, ni électrique. Mon cœur est un moteur, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Les battements de mon cœur me prouvent que je suis et que je vis. Je suis un esprit animé, mais il n'est ni mécanique, ni électrique. Fonction de l'intelligence qui m'a été offerte, et que je dois entretenir et faire fructifier. Je peux savoir tout d'hier, je peux connaître aujourd'hui, je peux prévoir demain. Je suis une âme animée, mon être est une œuvre d'amour. Personne ne peut être moi. Je suis unique en mon genre. Mes sentiments me déterminent. Je peux être bon, je peux être mauvais. Cela ne dépend que de moi. Pourtant, l'amour nous a été donné au même titre que la vie. Qu'est-ce l'homme pour qu'il soit aussi infime en sa personne ? La science ou la nature ne peuvent créer l'homme. La science ou la nature ne peuvent créer l'intelligence. La science ou la nature ne peuvent créer l'amour. La science ou la nature ne peuvent créer la vie. Elles peuvent néanmoins l'améliorer. Merci, Luce Rose, pour ta prière. Merci pour ton inspiration. Vous avez la chance, chers amis auditeurs et auditrices, bien sûr, d'écouter direct la voix de Luce Rose. Et donc, poussée par toute son équipe qui a encouragé Luce, il faut qu'on entende ta voix. Luce, il faut qu'on entende ta voix. Et bien voilà. Elle s'y est appliquée. Elle a fait des enregistrements sur son téléphone. Et nous, on a récupéré ces enregistrements-là pour vous proposer, pour partager en ce jour. Voilà, vous avez remarqué que le son a changé. Oui, le son a changé parce que la première partie, c'est une partie que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook pour pouvoir présenter les coulisses de l'émission de cette séquence de lecture. La lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreu, chapitre 2 et verset 14-18 comme la guerre. À la guerre comme à la guerre, 14-18. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclaves. Car ceux qui le prennent en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallut donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur Bien, chers amis, cette lettre aux Hébreux ressemble à ce message que Dieu s'est fait homme. Dans son incarnation, Dieu n'a pas voulu venir dans notre monde sous l'aspect, je ne sais pas, d'un Spiderman, d'un Batman direct. Non, Dieu s'est fait homme depuis la conception jusqu'à sa mort. Il a gardé son corps, il est monté aux cieux, il a gardé son corps. Et nous, quand on meurt, le corps il reste dans la terre. C'est notre âme qui s'avent à Médlie. Il aime tellement l'homme dans son côté physique, son côté charnel, même dans sa souffrance, il a gardé son corps pour aller jusqu'aux cieux. En fait, tu connais, tu connais à l'isote, Didier Deschamps ? Qui c'est, il ne connaît pas Didier Deschamps ? Didier Deschamps, qu'est-ce que ça ? Il est un entraîneur d'équipe de football. Il entraîne l'équipe de football la France, mais avant d'entraîner l'équipe de football la France, avant de donner des ordres, avant de donner des tactiques, tout ça, qu'est-ce qu'il était avant ? Non, il n'était pas boulanger, non, non, il n'était pas pêcheur. Non, il ne pêche pas à Golaté. Non, l'ité ne pêche pas à Brésotto. Peut-être, elle ne nous connaît pas. Mais en tout cas, ce que nous connaissons, c'est que l'ité, avant d'entraîner les footballeurs de l'équipe de France, l'équipe nationale, les bleus, l'ité, l'île même footballeur. Dieu, s'il veut apprendre aux hommes comment vivre, il faut l'y mettre à l'île dans la condition d'homme. Et cette condition d'homme, elle n'est pas facile, en fait. Elle n'est pas facile. Je te rappelle, Jésus, sa naissance, il était chassé. Il était chassé, il n'est pas même né dans son village, il était exilé. Il arrive Bethléem. Il est menacé, il est obligé, exilé, à aller en Égypte. Il veut dire que Jésus était chassé tout le temps. Et nous aussi, des fois, nous l'est chassé tout le temps de notre confort. Quand nous croire que les choses sont bonnes, finalement, les choses n'est pas bonnes, il faut nous déplacer à nous. Et des fois, nous l'obliger, déplace-nous pour dépasser-nous. Je me répète en français, se déplacer pour se dépasser. Je me répète encore avec vous parce qu'il est tellement joli et que c'est moi l'ai inventé, tu vois. Se déplacer pour se dépasser. Se déplacer, pas seulement géographiquement, mais dans sa tête, dans ses façons de vivre, dans ses actions, dans ses attitudes. Nous voulons dépasser à nous, il faut nous dépasser à nous. Il faut nous enlèver quelque chose de figé dans notre vie, qui fait tout à nous en rond. La routine, quoi, il ronronne. Il paraît toupir longtemps, il ronronne, toupir, il dort. Mais il ne va rien que dormir, il ne changera pas, il n'éclatera pas, il ne fera pas de folie. Comme des papiers à musique, où tout à l'heure, il ne reste pas de fantaisie, pas d'improvisation, pas d'envolée lyrique. Il dit comme ça, en fait, cette parole-là, que Dieu, là, tellement aime l'homme, qu'il prend la condition de l'homme. Et, mais, parce que, tu comprends, un patron, il aime tellement ses bons ouvriers, qu'un jour, il arrive incognito, il fait le même travail que il a, au moins, il connaît les difficultés. Et, justement, les difficultés de ce monde-là, c'est la souffrance. Nous, il est en souffrance. Mes amis, il est en souffrance, il a envie d'en finir le coup de vie, parce que, au niveau familial, il ne marche pas trop, au niveau santé, ce n'est pas trop autre extra, au niveau sentimental, il est pareil, c'est la catastrophe, avec un bon maman, il ne parle plus, avec un conjoint. Mère Dieu, Seigneur, la bataille tous les temps, tous les soirs, au niveau travail, au niveau de compte, ou les misérables, miséreux. Mais, Jésus ne le passe pas à tout ça, lui. Jésus ne le passe pas à tout ça. Il a souffert. Il connaît que ça, où il a besoin. Donc, mes chers amis, si nous, il est en souffrance, si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Quand Jésus est revenu de sa résurrection, qu'il est rentré dans le Cénacle, il a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et cette phrase-là, c'est, imagine, le prêtre dit ça ? Non, c'est que l'évêque qui dit ça, parce que l'évêque, il porte l'esprit d'Eyélie, en fin de compte, la paix soit avec vous. Voilà. Du coup, qu'aujourd'hui, mon message, pour moi, personnellement, et mon message pour tout le monde autour, c'est que la paix soit avec vous. Rien n'est grave, tout est grâce. Et le Seigneur, il se souvient tout le temps de l'amour, de l'alliance qu'il a fait avec nous. Des fois, nous croire qu'il est sourd, mais n'inquiète pas, il est toujours là. Ben, pareil, Catherine, le café est toujours là. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance, le psaume 104. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance, le Seigneur s'est souvenu de son alliance, Rendez grâce au Seigneur pour clamer son nom, annoncée parmi ses peuples, ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Voici la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance, il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Voilà, chers amis, merci, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Hilaire et à tous ceux qui se prénomment du Saint de ce jour qui est écrit sur le calendrier traditionnel. Bon anniversaire aussi de mariage aussi à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, qui sont mariées aujourd'hui. Ouais, parce que mariage c'est une naissance aussi, un plus un égale les trois. Et bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui sont nées un 13 janvier. Et merci à vous tous de nous soutenir, de prier pour nous. Et continuons à prier ensemble pour accueillir cette parole de chaque jour. Et n'hésitez pas surtout, chers amis, à contacter la radio pour vous dire votre ressenti. Également, si vous voulez, bien sûr, participer sur la période de mois de février parce qu'on recrute. Plus il y a de voix, plus le Seigneur est entendu et plus ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Allez, n'hésitez pas, contactez la radio, contactez Mazam, contactez-moi sur la page Facebook ou contactez Bernard Sautron, les gros motos de sur son profil. Cosaclis Messenger, voilà. Donc tout ça, tout est possible. Merci, à bientôt. Au revoir. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, bien sûr, le Tiano Hagon sur un titre de Charles Tadot avec moi aussi. Allez, bye bye. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Appends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour le Père Qui crée à l'univers Tout le ciel Et aussi toute la terre Le soleil et la lune Les oiseaux et les fleurs Tout ce qui vit, tout ce qui chante Les lumières, les couleurs Pour le Père Boire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Appends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour le Fils Qui sauva l'univers Pour le Fils Envoyé par le Père Jésus qui nous libère De nos cris, de nos peurs Toi qui donne la vie Pour que vivent les cœurs Pour le Fils Gloire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Appends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour l'Esprit Qui unit l'univers Qui conduit Dans toute sa lumière Pour les grands Les petits Ceux qui rient Ceux qui pleurent Toi qui nous sanctifie Qui nous mène au bonheur Pour l'Esprit Gloire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Appends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi A aimer comme toi